C'est la grande tristesse qui est partagée par tous les Sénégalais, toutes les Sénégalaises. Nous présentons nos condoléances aux familles éplorées parce qu'il y a eu des décès et nous souhaitons prompte rétablissement aux blessés. Donc c'est une affaire très très triste et il faudrait peut-être qu'on sache quelles sont les causes de cet accident quand même grave qui est exceptionnel parce que nous avons des forces de défense et de sécurité qui sont compétentes, qui sont vigilantes. Mais il faudrait voir ce qui s'est passé, quel était l'état de l'appareil. Donc il faut voir ce qui s'est passé. Il faut creuser, fouiller et voir quelles sont les causes de cet événement tragique pour éviter que ça se répète. Vous savez j'ai beaucoup travaillé sur la crise Casamance XVI en créant le dévers, l'espace dialogue, vérité, réconciliation pour la paix définitive en Casamance. Et en essayant de voir quelles étaient les solutions possibles, nous avions vu combien l'implication de la sous-région, des pays de la sous-région était importante et en particulier la Gambie. Donc cette visite pourrait permettre que la Gambie s'implique davantage pour que cette paix devienne définitive. Donc ça me paraît important. Vous savez nous, nous avons travaillé sur les communautés, avec les communautés. La table de négociation ne peut apporter des réponses positives que si les communautés elles-mêmes adhèrent. Voilà pourquoi au niveau de l'EDVR, nous avions choisi de travailler avec ces communautés à la base. Les populations des localités, les victimes directes et indirectes, les supposés acteurs, actrices. Je crois que c'est ça qui va permettre d'avoir une sincérité dans les résultats. C'est ça, c'est ça. Les tables de négociation ne doivent pas être des fictions. Elles doivent être des réalités. Et pour que ça soit des réalités, il faut que les populations directement s'impliquent. Et je pense que l'implication des populations peut apporter des résultats tangibles. Si ces populations elles-mêmes voient leurs droits économiques, leurs droits sociaux respectés et leurs droits culturels respectés. Donc je pense que le développement de la Casamance, des localités, des communautés de la Casamance est fondamental. Il faudrait qu'il y ait des écoles construites dans ces localités. Il faudrait qu'il y ait des centres de santé dans ces localités. Il faudrait qu'il y ait suffisamment d'enseignants, de médecins dans ces localités. Il faudrait que les infrastructures se développent de façon franche. Et il faudrait un déminage. Les mines antipersonnelles ont fait qu'il y a beaucoup d'espaces où il n'est plus possible, par exemple, de permettre aux enfants d'aller à l'école. Et c'est une catastrophe. Donc voilà, il faut des activités ponctuelles, des actions directes pour les populations. Je crois que ça, c'est fondamental. C'est ça qui va permettre de faire sortir les rancœurs, parce qu'il y a de la frustration. Il ne faut jamais oublier que le conflit s'est exacerbé à cause des frustrations. Les frustrations sont anciennes, historiques. C'est venu des questions foncières. Il ne faut pas l'oublier. Et il y a eu d'autres frustrations dues plus ou moins à l'exclusion, à l'oubli. Alors, il faudrait régler ces questions de frustration. Le jour où le casament ne se sentira plus frustré, eh bien, le conflit sera totalement résolu.